Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Nangs Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Une personne sorcière, il faut l'éviter. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne sorcière, il faut carrément l'éviter. Mes frères et sœurs, dans Somme chapitre 1, Dieu a pris soin de nous dire certaines choses. Il nous a dit que nous ne pouvons pas nous asseoir en compagnie d'un moqueur. Nous ne pouvons pas marcher avec les méchants. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Ce qui veut dire que, déjà à partir de là, nous devons comprendre que, comme les sorciers sont les méchants, nous aussi, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Nous devons tout simplement l'éviter. Nous devons éviter toute personne sorcière. Et en plus de cela, moi, je vais vous dire ceci. Je vais vous donner la raison même pour laquelle vous devez vraiment éviter une personne sorcière si vous avez le Saint Esprit, si vous avez un cœur pur, écoutez, faites tout simplement parce que, une personne sorcière continuera à faire le mal. Continuera à faire le mal dans cette personne. Depuis qu'elle a reçu la société, elle est dans le mal. Elle a grandit, cette personne a grandit. Elle sera dans le mal. Elle va grandit encore. Ça sera toujours le mal. Cette personne partira de mal à mal à mal à mal. Cette personne ne ferait que détruire la vie d'autruire, faire du mal à autruire. C'est ce que une personne sorcière fait. Mais, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Ou bien, quel est le problème avec ça ? Le problème avec ça, c'est que, si toi, tu es un enfant de Dieu, si toi, tu es un homme, tu vois, et puis tu veux épouser une femme, tu vois, maintenant, tu t'es trompé, tu es tombé sur une femme sorcière et que tu l'as épousé, tu l'as mis chez toi. Sache ce que c'est, femme sorcière que tu as mis chez toi-là, tant que tu as envie, elle ne ferait que faire de mauvaises choses seulement. Elle ne ferait que faire du sale seulement. Elle ne ferait que faire des choses vraiment terribles. Toi, tu vas te l'élémenter, tu risques de loupir, mais toi, es-tu une sorcière ? Elle peut même lier. Elle peut même lier de ne pas l'être. Elle ne va jamais se confesser pour lui dire. Mais, ta réserve, elle ne ferait que te faire souffrir. Ça veut dire que, avec elle dans ta vie, tu ne ferais que partir de souffrance en souffrance, de souffrance en souffrance. Tant qu'elle est là, tant que tu souffres, tant qu'elle est là, tant que tu souffres, tant qu'elle est là, elle cherchera à te mettre des bâtons dans la roue matin, midi, soir. J'ai dit, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Ah ! Ça me t'a dit, ça me t'a dit, hein ? 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 Ça, c'est quoi ? Tu vois, ça sera même te donner. Tu auras l'impression que tu as épousé le diable. Tu auras l'impression que tu as épousé une personne insensée. Ce sera le sentiment que tu auras parce que tu ne sais pas d'abord que tu as épousé une sorcière par erreur. Est-ce que c'est par erreur ? On va peut-être dire non. Parce que tu l'as vu, tu l'as aimé. Tu n'as pas cherché à savoir quel est son état d'âme. Et tu l'as placé chez toi. Et elle a tenté de te détruire maintenant. Et elle va commencer son processus de destruction sur même tes enfants. Ça veut dire que les enfants que tu auras avec elle, si tu ne fais pas attention, elle va tous leur donner l'esprit de la sorcière. Et tu auras des enfants sorciers chez toi. Dans la maison, tu seras la seule personne à ne pas avoir l'esprit de la sorcière, tandis que toutes les autres personnes sont dans un autre monde. Donc, si tu as deux enfants, deux enfants plus ta femme, si les deux enfants sont des sorciers, tu as trois sorciers à la maison. Et tu ne le sais pas, maintenant, les trois vont te montrer ça. Maintenant, les trois vont te montrer ce que tu n'as jamais vu. Là, souvent, c'est ça. Tu te dis, mais ah, j'ai l'impression que je n'ai jamais mis d'enfants au monde. C'est l'impression que tu auras tout simplement parce que tes enfants suivent leur mère. Le mère. Tu te rends l'impression que leur mère a détourné le cœur de toi. Tu te rends l'impression que tes enfants ne t'aiment pas, tes enfants te détestent, ainsi de suite. Parce que, vraiment, la femme que tu as épousée là, c'est une sorcière. C'est pourquoi un homme riche pouvait dire ceci. Il dit que la plus grande erreur qu'elle puisse faire un homme riche, c'est d'épouser une mauvaise femme. Si tu as épousé une mauvaise femme, cette femme-là cherchera ta chute. Et les femmes sorcières, elles n'ont pas de cœur pour penser, genre, si j'ai fait du mal à mon mari, ce n'est pas bien. Dieu ne va pas aimer. Quel Dieu ? Quel Dieu ? Elle, elle, c'est le diable. Donc, comment le diable ne va-t-il pas aimer ? Faites qu'elle vous fasse du mal. Le diable a kiffé ça ! Il va adorer ça ! Il va même la décorer ! Vous voyez ? C'est pourquoi je vous le dis. Dès à présent, frères et sœurs, maman, sachez avec qui vous marchez. Ne marchez avec personne tant que Dieu ne vous a pas donné son OK. Et tant que Dieu ne vous a pas donné son accord, ne marchez pas avec la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux être là comme ça. Et puis une fille va venir vers toi. Ou bien une femme va venir vers toi. Elle va te dire que pour moi, mon ami, tu es jolie et qu'elle t'aime. Maintenant, tu l'as vu, elle est belle. Toi, tu sais qu'elle est jolie. Elle t'attire. Mais ce que tu vois sur son apparence, tu ne peux pas te fier à cela. Tu dois d'abord découvrir son comportement. C'est pourquoi tu vas aller, tu vas juste lui dire, écoute, tu as compris. Mais je vais y réfléchir. Maintenant, dans cette affaire de réfléchir, là, si elle t'intéresse vraiment, tu vas aller prier. Tu vas demander à Dieu dans ta prière. Tu dis à Dieu, tu dis, Seigneur, Seigneur, regarde-moi, je suis ton fils. Regarde-moi, ogni a moi. Pardon, il faut me parler, il faut me dire, cette fille-là, cette femme-là, quelles sont ses intentions ? Est-elle une envoyée du diable pour me détruire ou un ange de Dieu ? Tu finis de prier comme ça ? Maintenant, tu t'attends à quelque chose. Tu dois t'attendre à une réponse. Dieu peut te parler par le comportement de cette femme ou il peut te parler en songe. En tout cas, dans tous les cas, tu vas te parler quelque part. Toi-même, là, tu vas voir que si tu marches avec cette femme, en tant qu'une sorcière, là, non, tu ne vas pas aller quelque part. Avec elle, tu ne pourras pas construire ta vie. En fait, tu n'imagineras pas un avenir avec elle. Parce que, vraiment, son proprement, ce n'est pas ça. Ou bien, si tu as dit que, ah, c'est que Dieu t'a montré un songe par rapport à elle, là, c'est bizarre, hein ? T'es un cas, tu ne le fais pas marquer avec elle. Maintenant, quel genre de songe que Dieu peut-tu te montrer afin que tu puisses savoir que cette femme qui t'approche, là, n'est pas de Dieu ? Il va te dire, quel genre de songe que tu peux avoir ? Et puis, quel genre de songe que tu peux avoir aussi quand c'est une bonne femme ? Bien. Donc, quand c'est une sorcière, voici les autres échanges que tu peux avoir. Dans le songe du genre, tu te retrouves au même endroit où tu étais avec elle. Et dans le songe du genre, tu te retrouves au même endroit où elle t'approche. Maintenant, au lieu que ce soit elle qui t'approche, c'est un serpent qui vivait à toi ! Ou bien, à l'endroit où elle t'arrête ou assise, à la place de la lettre, tu vois un serpent. Dès que tu vois ça seulement dans ton sommeil, dans ton songe, après que tu as fait cette prière ou même que tu n'aies pas fait cette prière, sache que cette femme que tu as vue là, elle n'est pas loin d'être une sorcière. Elle n'est pas loin d'être une sorcière. Tu peux dire que peut-être, c'est quelqu'un qui utilise son image pour essayer de te faire croire une autre chose, même dans son comportement. Si tu es très très attentif, tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui n'est pas clair dans son comportement. Et si tu es très très sérieux et très très concentré, et que tu veuilles sur ces mots de fait des gestes, tu sauras qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Mais si tu te montre quelque chose en songe, un truc que tu n'as pas demandé à avoir et que tu as vu, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça qui est ça. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Ou bien, si tu as un songe, un autre songe, ou tu vois que tu es en train de construire, ou bien tu es tenté de balayer la maison, ou alors tu as un songe, ou tu es tenté de balayer la maison, et puis elle arrive, elle met la saleté partout. Elle met la saleté partout. Toi tu balaies, mais elle aime vraiment encore la saleté. A chaque fois que tu balaies, elle remet la saleté encore. Si tu as un tel songe, sache que cette fille là, pardon, faut la laisser. Faut la laisser partout. Faut l'éviter. C'est vrai qu'elle t'approche là, au prochain rendez-vous. Soit tu vas au prochain rendez-vous, soit tu fuis. Soit tu pars. Mais regardez ce soir. N'est pas long, mais. C'est une sorcière que le diable a envoyé pour te détruire. Et il a vraiment te détruire. Le problème avec elle, c'est qu'elle peut enfanter et la fois que tu vas voir, ça risque d'être un enfant qu'ils ont mis aussi petit des trucs. Donc, elle est de mauvais arbres qui produisent de mauvais fruits. C'est ça qu'ils sachent. Maintenant, une bonne femme, une bonne femme t'approche, elle te dit qu'elle aime toi, 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 qu'elle aimer être avec toi, par exemple. Quel genre de songe, toi, tu vas avoir, en fait, quel genre de songe que tu vas te montrer pour que tu saches que c'est une bonne femme? Voici les genres de songe que tu peux avoir. Tu peux te retrouver dans un songe. En plein sommeil, tu te retrouves quelque part. Et tu es dans un problème, tu es dans un problème. Tu es dans un problème, j'appelle tout le monde, personne ne peut t'aider. Et quand je m'en parle, celle-ci, elle sort de nulle part. Et puis, elle arrive avec toi. Et puis, elle décanse ta situation. Et puis, elle règle ton problème. Ou bien, tu as appelé tout le monde au secours. Mais personne ne veut notre aide. Mais elle seule a accepté de t'aider. Quand tu vois une telle chose en songe, il ne faut pas qu'on te fasse un dessin. Cette fille-là, elle a un bon esprit. C'est une personne que tu envoies vers toi pour t'aider. Maintenant, quand tu as eu une telle chose sur elle, tu ne dois pas automatiquement sauter sur elle le matin. Tu dois dire que, oh, c'est la femme de ma vie, c'est la femme de ma gentillesse, c'est mon amie-sœur. Oui, c'est mon amie-sœur. Mais, tu dois tout simplement voir aussi dans ce comportement de la vie réelle, si ce que tu as montré en songe ou en esprit, c'est vrai. Elle dit, si ce que tu as montré en songe ou en esprit, dans son comportement de la vie réelle, tu vas voir ça. Dans les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie réelle, tu vas voir ça. Et si tu constates une connexion entre ce que tu as vu en songe et dans la vie réelle, c'est que cette fille, elle est une bonne fille. Ce qui veut dire que, avant de te mettre avec une fille, tu vas prier et faire ce travail qu'elle vient de te dire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas construire ta vie avec une personne qui est en fait là pour te créer un problème. Vous n'y aurez nulle part. Tu vas me dire que tu as rencontré cette fille, il n'y a pas de tes affaires et tout ça. Et le problème, c'est que cette fille sorcière que tu as accepté chez toi, ou dans ta vie, cette fille sorcière ne fera rien de bon si ce n'est que détruire ta vie. Parfois, mais tu as quitté au travail, mais pour rentrer à la maison, tu vas voir des problèmes. Parce que tu as dit que tu allais retourner une fille qui va créer des parables à la maison, créer des soucis là où il n'y en a pas, créer des histoires où là où on n'espère même pas en trouver. Tu vois, ta vie va donner vraiment très très bizarre. Alors que si tu as fait ce travail minutieux, et que tu as trouvé la fille de Dieu, celle qui vient pour t'aider. Parce qu'elle est une aide. Si, il faut vraiment te trouver celle-là. Mon frère, tu vas vivre vraiment heureux. Tu vas vraiment moins de problèmes. À moins que toi, tu as cherché le problème de Dieu. Vas-y, il y a des gens qui ont de bonnes femmes de Dieu. Ils vont voir Dieu. Tu penses que Dieu est comme chez toi. Tu penses que Dieu est comme chez toi. Que Dieu tape, tape, tape. Voilà. En tout cas, si toi, tu as trouvé une bonne femme, moi, je te dis que vraiment, tu as trouvé une aide. Quelqu'un qui va vraiment beaucoup t'aider. Qui va vraiment faire beaucoup de choses pour toi. Moi, vraiment, je souhaite que Dieu est petit de moi, et qu'il m'apporte une aide. on dit que la bonne femme c'est une femme vertueuse. Elle a beaucoup de qualité. Même tes amis vont t'envier parce que tu as trouvé une bonne femme. Ils risquent de te dire que vraiment, tu es bénie. Ils risquent eux-mêmes de dire à leur femme que vous ne voyez pas comment la femme de mon ami qui est là-bas se comporte. Ne voyez-vous pas ? Comportez-vous comme elle. Parce que ces gens-là espèrent que les femmes à la maison se comportent comme pour toutes les femmes. Mais le problème avec ça, c'est que on ne devient pas, pour moi, on ne devient pas une bonne personne. On est une bonne personne pour la plupart du temps. on est un bon arbre. Si tu es un arbre, si toi, si tu représentes les arbre, mon frère, ce sera les arbre à jamais. Ou même, si toi, tu es un bon arbre qui produit de bons fruits, tu produiras de bons fruits. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon cœur, aura toujours son bon cœur. Beaucoup de choses à côté peuvent l'amener à à rendre Dieu sur son cœur. Mais nous, je suis sûr, c'est que cette personne est un bon fou. Et oui. Et oui. Donc, si toi, tu as un positif, poser une mauvaise femme, tu es une mauvaise arbre, mon frère, je ne sais pas comment tu vas pousser pour que Dieu fasse le bien pour te donner l'arbre à un arbre qui produit de bons fruits. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais comme rien n'était possible à Dieu, puis, sinon, tu n'as pas encore n'est pas encore en relation ou médecine n'a pas construit la bonne femme, vraiment, sois vigilant. Sois très prudent parce que les premières femmes qui vont t'approcher, ce seront de mauvaises femmes. Elles sont toutes les premières à approcher les gens. Elles sont toutes les premières à se positionner sur la route des gens. Elles sont toutes les premières à séduire autrui. Elles sont aujourd'hui les gens. Il faut vraiment beaucoup s'en refier. Ok. J'espère que cette vidéo vous aidez. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'y répondre. C'est sûr, je vous donne la prochaine vidéo aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas quoi faire. A tout de la cloche. Et les autres gens pour nous soutenir aussi. C'est très important. Et si vous voulez nous soutenir autrement, regardez la vidéo qui suit pour savoir plus ça. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire l'aide via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais ça tout fait parce qu'on nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada